Malgré les circonstances, l'IFO-COP a été à notre écoute. On a Rosetta Arnoux, notre responsable de formation, qui nous envoie régulièrement des mails pour nous prévenir de ce qui va se passer, comment ça va se passer. Du coup, c'est vrai qu'au début, c'était un peu stressant. On se demandait tous où on allait aller, ce qu'on allait devenir. Ça a été hyper bien encadré. On a tout de suite été pris en charge. Du coup, ça se passe bien. Comme nos profs nous encouragent, on a vraiment une équipe à l'écoute. C'est vraiment génial d'avoir cette équipe derrière nous. On a 7 heures de cours par jour. Pendant les 7 heures, je suis mon cours, comme si j'étais en cours normal. Oui, c'est des classes virtuelles. Tous les profs ont joué le jeu, alors ça se passe super bien. On a les pauses entre midi et 2 pour faire à manger forcément et faire une coupure. Et après, le soir, retour à la vie, je ne vais pas dire normale parce que ce n'est pas vrai. On éteint l'ordinateur. Moi, personnellement, je l'éteins. Je fais une vraie pause à la fin du cours et je reprends un petit peu plus tard dans la soirée. Je relis mes cours, des choses comme ça. Même si c'est difficile, on tient un coup parce qu'on est soudé et qu'on a une équipe pédagogique derrière nous. Je conseille à tous de ne pas lâcher, de continuer, même si c'est plus compliqué. Le confinement, c'est de la faute de personne. Ce n'est pas de la faute de l'IFOCOP, en tout cas. Ils essaient de nous donner toutes les clés pour avoir le diplôme. Alors, il faut qu'on y aille et il ne faut pas qu'on lâche. Merci.